... Honorables et distingués invités, Dans le domaine de l'éducation, le président Macky Sall a porté son choix sur une politique éducative en phase avec les exigences du développement économique et social de l'heure pour inscrire le Sénégal sur une trajectoire de développement durable conduisant à son émergence à l'origine 2035. Ainsi, le gouvernement a mis en place le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence paquée pour la période 2013-2013, financé à plus de 80% par l'État et qui vise à promouvoir une école de qualité, de l'équité et de l'égalité en assurant à chaque enfant, quelles que soient ses origines sociales, la chance de réaliser ses rêves et ses ambitions. Depuis 2012, le budget allié au ministère de l'Éducation nationale a triplé entre 2012 et 2024 en passant de 328 milliards 4 341 440 francs à 909 milliards 323 430 797 francs. Ce sous-secteur reçoit près de 25% de notre budget national compte 20% préconisé par l'agenda de l'éducation 2030 et 17% représentant la moyenne des dépenses publiques consacrées à ce secteur. Grâce à ce budget, le ministère a obtenu les résultats suivants. La création du lycée scientifique d'excellence de Durbel en 2016-2017. La construction de deux lycées d'intégration nationale pour l'excellence et la qualité, appelée l'INEC à Cédiou et Cafrine. La construction et la réhabilitation de 253 d'ARAS, y compris des ouvrages annexes et enrèlement de 33 880 apprenants. Le recrutement exceptionnel de 5 000 enseignants en 2021, en plus du quota classique de 3 700 enseignants. L'introduction des langues nationales à l'école grâce au modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal. La mise en place du projet de remplacement des abris provisoires pour réserver les abris qui représentaient plus de 17% des infrastructures scolaires en 2012. La généralisation des uniformes scolaires à tous les élèves en vue de soulager les parents et de réduire les disparités sociales. L'élargissement de la couverture des cantines scolaires à travers un programme ciblant les zones rurales et périurbaines. Le démarrage de la révision des curriculats en 2022 pour renforcer l'éducation et la citoyenneté. La revalorisation de la fonction enseignante par une augmentation considérable des salaires depuis mai 2022. 355 000 francs par mois pour les inspecteurs, 264 000 pour les professeurs d'enseignement secondaire, 225 500 francs pour les professeurs d'enseignement moins, 209 000 francs pour les professeurs de collège, 158 000 francs pour les instituteurs et 135 000 francs pour les instituteurs adjoints. L'une des priorités de ce nouveau régime se situe exactement à ce niveau, au niveau de l'éducation, au niveau de la formation, au niveau de la jeunesse. Donc c'est une grande confiance placée en ma personne, ma modeste personne. ce qui nous attend est notre responsabilité en tant que dirigeant. Nous avons entre les mains le devenir d'êtres humains et de Sénégalais, je dirais même d'Africains. Et par rapport à cette responsabilité qui est énorme, il nous faut absolument aller dans le sens de refondation et de transformation de ce secteur qui est vital pour notre pays, pour le continent et je dirais même pour toute l'humanité. Pour le travail abattu, il est colossal quand on apprécie l'évolution déjà du budget aussi bien du ministère de l'éducation nationale que celui du ministère de l'enseignement supérieur. Mais au-delà du budget, de façon qualitative, on remarque bien qu'il y a eu des progrès. En dehors du département ministériel que vous avez dirigé, je vous disais tout à l'heure au moment de la passation que j'ai beaucoup de respect pour ce que vous êtes, ce que vous avez fait et d'où vous venez. Hier, j'ai pu rencontrer d'autres ministres de l'éducation nationale et j'ai pris l'engagement de faire le tour pour aller rencontrer ces différents ministres parce qu'ils ont beaucoup de choses à partager avec nous pour aller vite. Pour aller vite et la demande est pressante et forte. Nous n'avons pas le droit, nous n'avons d'autre choix d'ailleurs que de continuer à collaborer ensemble dans un Sénégal qui nous unit. pour aller vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada